... Sur le programme Métane 2030, un programme de R&D ambitieux pour la décarbonation de la viande bovine française, je vais laisser la parole à Emmanuel Bernard, président de la section bovine d'Interbeuve. Tu peux nous rejoindre ici, Emmanuel, qui va introduire ce programme. Oui, donc bonjour à tous. Alors, ça a été déjà un tout petit peu évoqué dans le sujet d'avant. Et pour faire le lien avec ce qui s'est dit aussi, c'est que la filière s'engage avec l'aide de beaucoup d'autres organismes. Et en fait, l'objectif, il est de démontrer d'abord, ça a été dit que notre modèle d'élevage, il a été durable, mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on s'engage pour essayer de faire mieux parce qu'on le voit, on nous challenge pour faire quelque chose d'encore mieux disant. On met des millions de tonnes en face et on s'aperçoit, comme l'a dit Patrick, de toute façon, comme on a l'intention de faire en sorte que le consommateur, il puisse manger un produit français, il faut qu'en même temps, ça rémunère les producteurs. C'est un élément essentiel. Mais aussi, quand on va avancer sur ces enjeux, alors on l'appelle méthane 2030, ce qui se passe, c'est qu'on a bien vu qu'on a une trajectoire et avec des objectifs atteints pour 2030. Mais l'enjeu, c'est 2050. Vous avez tous vu, ou si vous n'avez pas vu, vous allez voir, l'objectif, c'est cette fameuse objectif de neutralité carbone de 2050. Et donc, il faut aussi voir le monde d'après 2030. Et pour faire ça, on a bâti un programme. Alors, en se basant sur des éléments qui ont été évoqués avant, puisqu'on a un historique, on a une démarche bif carbone avec un outil CAP2ER qui permet, dans des élevages, de mesurer l'empreinte et les effets des actions qu'on peut mener sur le troupeau, sur la surface et sur tout ce qui nous concerne, nous, éleveurs. Et donc, l'objectif étant d'atténuer ce fameux changement climatique. Et donc, une fois qu'on a ça, on s'est adressé à l'État avec un programme, un projet pour être accompagné. Parce que je pense que ça a été dit et il faut le redire. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Nous avons l'ambition d'y aller. Nous nous mettons des objectifs et nous regardons aussi qu'il y a des leviers sur lesquels on peut agir. L'alimentation, la génétique et des pratiques et autres. Mais nous avons besoin de programmes de recherche ambitieux. Et donc là, c'est ça qui va vous être présenté. Évidemment qu'on ne va pas vous donner de résultats avant. Mais ça permettra d'aller plus loin que ce que l'on a fait déjà dans cette première démarche macro qui a été présentée avant. Là, on va aller dans le cœur directeur pour voir là où on peut essayer d'agir. et essayer d'obtenir des résultats. Merci Emmanuel. Vas-y Bertrand. Bonjour à tous. Avec Mickaël, nous allons vous présenter le projet Métane 2030 qui est une démarche collective française à destination de tous les éleveurs bovins. Avant de parler du projet, il faut d'abord se demander pourquoi les ruminants émettent-ils du méthane. De façon très simple et synthétique, sachez qu'au cours du processus de digestion dans le rumen, le méthane qui est noté ici, CH4, il est majoritairement produit dans cet organe par le microbiote ruminal et il est éructé et non pété, comme on entend généralement dans les médias. Ce méthane, lui, dépend de l'ingestion du bovin, aussi bien de la quantité que de la qualité de la ration qui est ingérée. Et donc, même si ce gaz à effet de serre agit sur le climat, le fait de le réduire va avoir ce que l'on appelle un cooling effect, c'est-à-dire que comme il a une durée de vie qui est plus courte que le CO2, mais un pouvoir de réchauffement global qui est supérieur, il va, en le réduisant, on va limiter la hausse de la température atmosphérique. Autre élément, également, c'est que nos bovins, bien sûr, leur cible principale, c'est de produire des nutriments à haute valeur nutritive grâce à leur capacité à digérer la fibre que nous n'avons pas personnellement. Pour compléter les éléments de contexte qui ont été bien présentés par Emmanuel, cette construction du projet Métane 2030 s'inscrit dans un agenda international et européen de réduction du carbone et du méthane en particulier. Et c'est une attente très forte également des filières dans leur plan RSE. Et pour situer en termes de grands chiffres et qui explique aussi pourquoi on s'intéresse fortement au méthane enterrique, c'est que c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'élevage bovin. Donc forcément, jouer sur cette partie-là, c'est jouer fortement sur l'empreinte carbone de la production bovine. Donc l'objectif du projet Métane 2030, c'est d'élaborer des solutions basses et maîtrises de méthane pour un déploiement basé. Ça a été cité sur CAP2ER et les outils génétiques via un conseil global ou intégré au niveau du conseil en élevage. Donc en fait, ça part d'un constat général. Il y a une production scientifique qui est très, très importante sur ce sujet-là. Et finalement, en analysant la bibliographie, on s'aperçoit qu'il y a différents leviers qui sont mobilisables, pour lesquels on a des sortes de preuves de concept. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de les transformer en des solutions pratiques et utilisables en élevage. Et Métane 2030, c'est cette philosophie-là, en fait. C'est d'agréger les différents résultats dont on dispose pour les transformer en des résultats disponibles dans tous les élevages. C'est d'amplifier, c'est-à-dire de toucher un maximum de populations et pas se concentrer finalement sur celles qui sont les plus étudiées à l'échelle internationale. Il faut couvrir différents systèmes d'élevage, différentes races. Donc ça, c'est un autre axe important. C'est d'accélérer ce transfert parce qu'on voit bien la pression sociétale globalement et l'enjeu, de toute façon, pour tout le monde, de ralentir le réchauffement climatique. Et puis, un dernier élément qui est important aussi, c'est d'accompagner, en fait. Parce qu'on sait qu'on va aller vite, on sait qu'on va commettre des erreurs. Et il faut suivre ça, en fait, pour éviter qu'il y ait des effets indésirables associés qui ne soient pas, finalement, captés au départ et qu'on puisse les limiter aussi vite qu'on les perçoive. Alors, le projet Métane 2030, on va le survoler, en fait. On ne va pas pouvoir entrer dans le cœur du moteur. On n'a que quelques minutes, tout au plus. Juste pour citer, il aborde, en fait, un grand spectre de domaines. Alors, bien sûr, l'aspect management du projet. Mais ensuite, il y a toute la disposition, enfin, l'organisation des données et des protocoles. Parce qu'on va mener beaucoup d'essais zootechniques. Ça sera détaillé juste après. C'est toute la partie méthodologie d'estimation. Et ça, c'est un gros enjeu de suivi du métantérique. Suivre un gaz, ce n'est pas très, très simple. C'est d'appliquer tout ça, ensuite, dans une série très, très ambitieuse d'essais zootechniques. C'est le lot numéro 4. D'appliquer également ces méthodes et ces références d'un point de vue génétique pour développer les outils génétiques. Je reviendrai dessus. On agrège tout ça à l'échelle du lot 6. Et ça répond en partie à des questions qui ont été citées tout à l'heure, notamment sur, eh bien, à l'échelle de différents bassins, comment est-ce qu'on peut agréger ces différents leviers et avoir une projection de leur effet. Et puis, le lot 7, c'est la boîte aux outils. C'est comment est-ce que ça, c'est applicable directement en ferme. Et je passe la parole à Bertrand. Alors, avant de réduire le méthane, il faut d'abord savoir comment on va le mesurer. Donc, pour ça, je vais vous parler des outils, en tout cas d'un en premier, qui est la chambre respiratoire, qui est la référence au niveau de l'estimation des gaz à effet de serre en bovin. C'est un outil, en fait, qui permet de collecter la totalité des gaz émis par un animal qui est enfermé, effectivement, en cette boîte. C'est un outil scientifique, mais qui n'est pas adapté au pâturage et qui ne permet de mesurer qu'un seul animal à la fois par jour. En comparaison, nous avons le Greenfeed, qui va être l'outil utilisé pour obtenir les valeurs de méthane de référence au sein du projet Métane 2030. Cet outil, pour faire très simple, c'est un distributeur automatique de concentrés qui est couplé avec différents capteurs qui permettent justement de mesurer ces émissions de méthane. Et donc, sa qualité, enfin, il fournit des données de méthane qui sont quand même qualitatives. Cet outil est davantage adapté au pâturage puisqu'on peut le déplacer justement dehors. Et il permet de mesurer de 20 à 25 animaux par jour. Mais là, on n'est pas encore sur un développement de masse en exploitation agricole. C'est quand même quelque chose qui est encore à l'échelle expérimentale. C'est également un outil qui demande quand même un certain suivi au niveau des données, au niveau technique, pour assurer la fiabilité de la collecte des données. En dehors de cet outil-là qui va être utilisé, nous avons bien sûr le laser Métane Detector qui est en fait un pointeur laser qui permet de mesurer la concentration en méthane de l'animal, qui est un peu moins qualitatif, de même que les prédicteurs, quelques exemples que je vous cite ici, comme les spectres infrarouges ou encore le microbiote fécal. Mais leurs avantages, en fait, c'est de pouvoir être mobilisés en masse dans de très nombreux élevages en France que l'on n'aura pas forcément l'occasion de capter à travers les essais que je vais vous présenter après. Donc vraiment de pouvoir démultiplier sur le terrain et d'avoir des outils qui sont pratiques et facilement utilisables. Et donc l'un des objectifs de ce projet, c'est de développer des modèles de prédiction du méthane enterique qui sont fiables et sur des outils et des prédicteurs qui sont facilement et rapidement utilisables en pratique. Donc de façon très simple sur cette diapositive, retenez simplement qu'en fait, on va mobiliser un réseau de sites expérimentaux qui est quand même très large au niveau français, aussi bien en bovin lait qu'en bovin allaitant, pour capter notamment la diversité de l'évage français. Donc vous retrouverez la diapositive sur le site IDEL. En bovin allaitant, dans ce projet, nous aurons donc 21 essais zootechniques qui sont prévus et qui vont nous permettre d'élaborer des références que l'on n'a pas forcément aujourd'hui, notamment sur la partie pâturage, on a vraiment un gros déficit à ce niveau-là, et d'évaluer des solutions nutritionnelles pour réduire le méthane enterique des bovins. Pour ça, on va s'appuyer sur différentes catégories animales. Comme vous pouvez le lire, on a des jeunes bovins, des génisses, des vaches allaitantes qui sont prévues dans les différentes races que vous pouvez voir ici, mais également des rations ou des conduites alimentaires, aussi bien en bâtiment qu'au pâturage, avec différents types de fourrage, de concentrés, des prairies permanentes, des prairies temporaires. Et pour ce qui est des solutions nutritionnelles, ici, au sein de ces essais zootechniques, on va tester la présence ou l'absence d'additifs dans les rations, donc regarder l'effet sur le méthane, mais également au niveau de la prairie, regarder la présence ou l'absence de plantes réductrices du méthane, avec bien sûr les effets sur ce méthane. Michael. Rapidement, une diapo sur le levier génétique. C'est un peu frustrant pour moi, mais on va le faire quand même. Il faut faire... En fait, le levier génétique, il a vraiment deux composantes tout à fait importantes. Alors, l'effet direct, c'est celui dont on parle, qui est beaucoup à la mode en ce moment. C'est l'index méthane direct, comment un animal est plus efficient sur cet aspect-là. C'est un caractère héritable, mais il y a des gros verrous. Le phénotipage, l'accès à la donnée à grande échelle est très compliqué, et particulièrement en bovin-viande, parce qu'on n'a pas accès facilement au lait, ce qui est un avantage pour les bovins-laits. Et puis, c'est une sélection qui est très coûteuse, parce que ça va devoir se faire au détriment du reste. Et ça, c'est une grosse difficulté. Et en termes d'effet général, en fait, l'effet indirect, c'est-à-dire la productivité ou ce qu'on appelle l'efficience méthane. Et je ne parle pas que des kilos de viande, mais vraiment la notion de précocité, de vie productive, de reproduction, même le format même des animaux. Ce sont des éléments qui sont tout à fait essentiels et qui ont une capacité à avoir un effet beaucoup plus important en volume sur la réduction des émissions de méthane enterrique. Et c'est en plus une sélection qui, généralement, est à double intérêt pour l'éleveur, y compris en termes d'efficience du système. Donc, méthane 2030 est focalisé sur ces deux niveaux-là. Et il ne faut surtout pas oublier le second, donc. Pour quasiment terminer, donc, pour les éleveurs, les filières et la société, ce projet qu'on n'a vraiment que survolé, il vise à apporter des éléments sur les freins et les leviers d'adoption des solutions. Ça a été évoqué. C'est quand même une vraie question, en fait. On peut produire plein d'outils, mais est-ce qu'ils vont être utilisés ? Dans quelles conditions ils peuvent être utilisés ? C'est une vraie difficulté. Un CAP 2ER augmenté pour la dimension méthane-enterique, y compris méthane-enterique individuelle. L'index efficience méthane, un conseil multilevier, un observatoire pour suivre tout ça. Et on estime que, en appliquant ces différents... Enfin, en tout cas, en application des différents résultats qu'on va pouvoir produire, eh bien, on pourrait être un contributeur efficient à la stratégie des filières et, notamment, permettre d'arriver à une réduction de 5 millions de tonnes équivalent de CO2 évitées dès 2030. Même si, tout ça, l'ambition méthane 2030, c'est bien au-delà de 2030 en termes d'impact des résultats. Voilà. On a terminé. En conclusion, pour terminer, en résumé, on va dire, il y a de nombreux partenaires. L'ensemble de la filière c'est porté par Apigène, c'est financé par BPI France dans le cadre de France 2030 et très soutenu par les professionnels via Apigène. Et c'est un projet, donc, de 2023. On commence tout juste à 2027 en lait et en viande. Merci beaucoup, Bertrand et Mickaël. Merci.